Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une application qui vous permet d'écouter, enregistrer et automatiquement identifier les champs d'oiseaux un peu partout dans le monde avec un Raspberry Pi, ce boîtier open source qui intègre cette application qui s'appelle Burnet Pi, présentée dans la vidéo YouTube que vous voyez ici. Je vous fournirai le lien dans les commentaires, et à partir de ça, sur le compte de l'auteur, sur la GitHub, vous avez tous les éléments, tous les fichiers qui vous permettent, notamment le Red Bee qui vous explique la licence qui est donc pour objectif d'un projet open source pour un développement non commercial. Pour tous les pays qui sont listés ici, vous pouvez donc enregistrer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les champs, tous les bruits audibles qui va ensuite extraire automatiquement et les cataloguer pour essayer de les identifier autant que possible, puis vous présenter ça avec une interface où vous pourrez faire toute la repasse des enregistrements, les visualiser et regarder les statistiques qui sont associées. Donc comme je le disais, ça s'installe sur notamment un Raspberry Pi modèle 4B, à l'aide donc d'un fichier qui va permettre d'installer la version 64 bits du Raspberry OS sur une carte SD ou clé USB, la version l'a été recommandée pour ne pas trop consommer de mémoire, et vous avez ici donc le guide d'installation assez complet. Simplement, voilà, il faut installer depuis le début l'OS de Raspberry Pi et ensuite saisir les éléments spécifiques à vos accès de Wi-Fi et Internet. Vous allez connecter ça avec un câble Internet dans le pays de votre joie et à partir de là, ensuite, il suffit de saisir quelques lignes de commande pour lancer l'installation, qui va se faire automatiquement, qui prend un certain temps mais qui se fait relativement bien globalement. Et à partir de là, ensuite, vous pourrez vous connecter, donc via l'interface qui est présentée ici en vert, donc avec l'adresse burnet.local à partir de votre InspirePi et donc voilà, username, password, classique, et donc toutes les applications qui vous montreront, donc les détections du jour, les enregistrements les meilleurs, avec des statistiques et des graphiques, c'est vraiment très très complet, je vous le recommande. Et ensuite, une fois que tout ça, ça fonctionne, vous pouvez aussi également demander à un autre auteur qui a partagé cette interface qui s'appelle birdweather.com, donc avec une API key pour ensuite pouvoir accéder à cette interface qui est une carte du monde dynamique où on peut voir sur telle ou telle période, donc soit les 12 dernières heures ou les 7 derniers jours, comme ici, quelles ont été les espèces contactées, donc tout est en anglais puisque c'est international, mais voilà, vous pouvez vous rendre compte par vous-même des détections qui ont été réalisées par l'ensemble de ces stations-là qui sont réparties dans les différents pays, et donc on peut, à chaque fois, dès qu'on zoome spécifiquement, voilà, il rafraîchit automatiquement les éléments, on peut consulter les enregistrements, on peut voir spécifiquement où est-ce que c'était, donc voilà, par exemple, j'ai zoomé sur une carte spécifique, voilà, ici, et on peut accéder à tous les enregistrements sous forme de ce qu'ils appellent le soundscape, on peut les rejouer, on peut mettre un like, ou un on aime pas, on peut mettre un commentaire, c'est vraiment très très complet, je vous recommande si vous pouvez contribuer autant que possible. A bientôt !